Bonjour à tous, effectivement je vais prendre quelques minutes pour vous dire comment aujourd'hui nos clients viennent nous voir et nous demandent de travailler pour eux sur des solutions sur mesure dans le cadre de ce qui a été dit et ça s'inscrit dans le droit fil de ce qui a été dit par l'étude Standwell et de ce qui a été dit également par Florence. Donc je voudrais dresser un panorama rapide et puis voir les quelques cas d'application qu'on a sur le diplôme, mais surtout sur les formations sur mesure et puis terminer par un petit graphique qui donnera une illustration graphique donc de ce que peut être l'ingénierie d'une solution sur mesure. Alors c'est une modalité évidemment qui prend une nouvelle dimension au CFPB, on en a déjà parlé, on en fait depuis plus d'une dizaine d'années, me disait Florence. On a senti une accélération chez nos clients en 2013 et je dois dire que depuis la fin 2013 et sur le premier semestre 2014, ça se généralise vraiment énormément, on est très sollicité à Paris, en province, sur des thématiques dans le cadre de parcours et dans le cadre d'opérations coup de poing et je pense que c'est un mouvement qui va se poursuivre parce que la modalité est adaptée et puis il y a un enjeu avec la nouvelle loi qui fait que les classes virtuelles vont rentrer dans le pool sans doute des modalités qui vont être finançables. Donc il y a toute une dynamique qui est positive. Elle est très portée par la technologie. On a encore certains clients qui ont, on en parlait avec un collègue banquier qui est dans la salle, des établissements qui sont encore assez fermés sur le plan IT et qui ne facilite pas les entrées et les sorties, mais on constate effectivement de plus en plus une ouverture et donc nos clients nous disent, les portes s'ouvrent, on peut maintenant en parler, essayons d'avancer sur le sujet. Et cette solution de formation, elle répond à la demande des services de formation. Les responsables de formation, il y en a beaucoup dans cette salle, ils aiment leur métier et quand on aime ce métier, on a envie de le développer, on a envie d'innovation, on a envie de proposer des choses innovantes aux métiers et aux opérationnels. Donc je pense que ça, c'est un levier aussi de développement et qui nous pousse à aller vers des solutions sur mesure. Et puis c'est le moment aussi, et l'étude Stan Noël l'a montré, les apprenants sont de plus en plus mobiles, ils sont de plus en plus connectés. Moi, je vois de plus en plus dans les salles de réunion de nos clients, des collègues banquiers qui viennent avec des tablettes. On a tout le monde maintenant, non seulement un smartphone, mais une tablette et souvent une tablette connectée. Donc il y a un mouvement maintenant qui est lancé. Il y a trois critères qui font qu'on va faire une classe virtuelle et qu'on va le mettre dans notre dispositif de formation sur mesure. D'abord, l'individualisation de la formation. C'est une demande qui est constante en matière de formation qualifiante et de formation sur mesure. On veut bien former sur l'enjeu de la collecte, qui est le gros sujet du moment dans les banques. On veut bien former tout le monde, sauf qu'on voudrait identifier les points sur lesquels on peut faire de la formation qui va être, je reprends les termes de l'étude Stan Noël, juste assez et juste à temps. On n'a plus envie de mettre dans une salle de réunion pour une durée d'une journée 15 ou 20 collaborateurs, dont peut-être la moitié ou les trois quarts possèdent déjà la moitié ou les trois quarts des savoirs qui vont être transmis. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et la classe virtuelle, de ce point de vue-là, est un accompagnement. Bon, ça, c'est le panorama général. Alors maintenant, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir vous l'illustrer avec un graphique, avec une représentation. Quand est-ce qu'on utilise les classes virtuelles ? Il y a plusieurs lectures possibles. Il y a un sujet qui peut être autour du coût opportunité. Il y a un sujet sur de quoi mon collaborateur a besoin. Moi, j'ai choisi un axe un peu différent, parce que je pense qu'il est finalement intéressant à regarder. C'est d'essayer de croiser la dispersion géographique et la nature de la thématique traitée. Ça donne au fond un graphique qui est comme ça. Et ça permet de poser le sujet quand on fait de l'ingénierie, des formations sur mesure. Parce que sinon, on peut être tenté de dire à nos clients « On va vous mettre de la classe virtuelle partout ». Bon, après, ça peut être une fausse bonne idée. Et là, finalement, on se rend compte que la classe virtuelle, et on le voit d'ailleurs quand les clients nous disent « On prend votre solution ». En général, ça a marché parce qu'on a su s'inscrire dans une matrice de ce type, c'est-à-dire que la classe virtuelle va être à l'évidence adaptée quand la dispersion géographique des apprenants est importante, et que la thématique traitée ne justifie pas qu'il y ait obligatoirement un regroupement. Donc, c'est la partie en bas à droite. Dans ce cas-là, il y a une lumière qui s'allume et on se dit « Bon, là, finalement, est-ce que je ne peux pas faire du distanciel tout en ayant les avantages de la classe virtuelle et de l'animation ? » À l'opposé, évidemment, à partir du moment où on est avec une dispersion géographique significative, mais que l'utilité du regroupement est très importante, là, obligatoirement, on va être obligé de faire du présentiel en inter-entreprise. J'ai envie de dire, la partie-là, présentiel inter-entreprise, c'est typiquement le diplôme. Dans le diplôme, on a des bassins d'emploi, et on a des bassins d'emploi avec des collaborateurs qui sont assez largement répartis. Il y a du savoir qui est à transmettre, on est sur des fondamentaux, il y a un paquet d'heures très significatif. On est typiquement dans ce cadre-là. Et puis, il y a des cas, le cas où la dispersion géographique est moindre, mais l'utilité du regroupement n'est pas très importante. Et donc, dans ce cas-là, on va faire également, possiblement, de la classe virtuelle. Je prends un exemple, par exemple, sur la fraude. C'est un sujet qui est important en ce moment dans les banques. On peut avoir, au sein d'un établissement, un enjeu sur la fraude, et il faut peigner très rapidement une population de commerciaux, par exemple, et leur rappeler quelques grands principes. Ils sont, par définition, géographiquement, tous pas très éloignés. C'est de l'intra, donc ça pourrait se faire dans la banque, dans une salle de la banque. Mais finalement, le format et le fait qu'on peut le traiter sans regrouper fait qu'on va peut-être choisir la classe virtuelle. Voilà. Donc, on s'appuie beaucoup là-dessus pour, dans l'échange avec nos clients, identifier les moments dans lesquels il est utile de passer en classe virtuelle. Dans les formations diplômantes, je passe assez rapidement là-dessus, puisque l'objectif est surtout de parler du sur-mesure. Dans les formations diplômantes, à ce stade, on en fait assez peu, parce qu'en réalité, le diplôme est fondamentalement axé sur du regroupement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on va l'utiliser quand le regroupement n'est pas possible. Quand on a des unités dans certains diplômes qui ne sont pas très demandées, qui sont des options, par exemple, on ne peut pas réunir une classe complète pour traiter une option d'un diplôme, mais on a en pluie fine, un peu partout sur le territoire, de quoi réunir 10 ou 15 personnes. À ce moment-là, on peut faire une classe virtuelle. Mais sur le sur-mesure, là, on le propose désormais au CFPB systématiquement dans l'ingénierie. Quand on rencontre nos clients, on écoute le besoin, on regarde quels sont les objectifs pédagogiques et systématiquement, on voit dans quelle mesure, sur la base de la matrice qu'on a regardée, on va pouvoir proposer une solution. Donc, on travaille, bien sûr, en groupe projet et on va regarder l'ensemble des outils qui sont à nos dispositions, que ce soit du test de positionnement, que ce soit du module e-learning, que ce soit de la classe virtuelle, évidemment du présentiel, des tests, des examens. Donc, on va faire une ingénierie globale dans laquelle maintenant, systématiquement, la modalité classe virtuelle est intégrée. Vous verrez, à la fin, je fais un petit schéma pour l'illustrer. Comme c'est un phénomène qui monte en puissance, on a des questions de clients qui nous disent, mais finalement, moi aujourd'hui, je fais une journée sur un thème X ou Y. j'aimerais bien faire trois ou quatre classes virtuelles parce que j'ai compris que c'était assez intéressant. En réalité, ça résiste assez difficilement à l'analyse parce que normalement, si on a monté une journée de présentiel, c'était pour des raisons bien précises, de transmission de savoir, de nécessité de regroupement, d'importance d'études de cas en salle, de mise en situation. Et donc, ce n'est pas forcément compatible avec un découpage en quatre. Donc, très souvent, ce genre de sujet aboutit à on maintient le présentiel, mais dans le cadre d'un effet de gamme, on va créer, en complément, sur deux ou trois points, deux ou trois focus, on va créer deux ou trois classes virtuelles. Mais la transformation d'une journée complète de présentiel en classe virtuelle s'avère assez généralement inadaptée. Donc, on est plutôt sur une logique dans les classes virtuelles de surmesure pure qu'on va construire à partir de briques qui sont des briques, en fait, de catalogue, qui sont des briques assez transverses et que derrière, on va personnaliser. On a deux thématiques aujourd'hui en surmesure qui sont demandées en matière de classe virtuelle. Les focus de mise à niveau et tout ce qui touche à l'efficacité métier. Tout ce qui est focus, mise à niveau et actualité, c'est demandé le réglementaire, la conformité, la fraude, la fiscalité, l'analyse financière, le CEPA, dont Nicole va parler tout à l'heure, sont des thématiques qui sont particulièrement adaptées parce qu'on peut en une heure et demie passer en revue 3, 4, 5 problématiques opérationnelles, y répondre et apporter des solutions. L'efficacité métier également, donc de l'entretien commercial à l'atelier des bonnes pratiques. Là, la créativité est à l'œuvre en fonction du besoin du client. On est capable, dans une durée d'une heure et demie, de traiter un certain nombre de concepts et de comportements qui vont être utiles pour l'efficacité des métiers. Les classes virtuelles, si j'essaye de les catégoriser, on va les faire ou à l'unité ou en parcours. Lorsqu'on les fait à l'unité, en général, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un besoin de remédiation. Donc on va avoir, là, je fais un peu une typologie des demandes qu'on a, ça peut susciter des idées. On peut avoir une opération coup de poing parce qu'un directeur général d'une caisse régionale de banques va se rendre compte que, sur la thématique de la fraude ou sur la fiscalité ou sur d'autres sujets, il a identifié qu'il y avait des manques, il est un peu inquiet, il y a eu un contrôle de la CPR ou je ne sais trop, il faut faire quelque chose. Et là, typiquement, il faut, en opération coup de poing, passer en revue les problématiques, en nombre limité et s'assurer qu'on a remis à niveau l'ensemble des collaborateurs sur le sujet. Ça peut être un zoom sur l'actualité, typiquement, c'est le sujet de la loi de finances, ça peut être le zoom d'actualité. En général, on recommande, nous, un déploiement sur un public homogène. La classe virtuelle reste quand même du distanciel et pour que l'interaction soit la plus efficace possible, il est utile que les participants soient des participants de même niveau, de même métier, avec les mêmes problématiques, pour qu'il y ait ce qui a été mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire une interaction et un enrichissement croisé. Les thèmes les plus fréquents qu'on a en remédiation, je l'avais déjà cité, réglementaires, et tout ce qui est le risque aux chances larges, le commercial et la fiscalité. Dans le cadre des parcours de formation, là, on est dans une ingénierie beaucoup plus classique. Donc, lorsqu'on monte des solutions sur mesure, on ne dit pas à nos clients, la classe virtuelle est une panacée et on ne va faire que ça. On leur dit, on va écouter vos besoins et en fonction du sujet que vous voulez traiter, des objectifs pédagogiques, on va voir quelle est la modalité la plus adaptée. Et donc, on crée un parcours. Et là, en termes de parcours, on a deux thématiques qui sont, en général, demandées. Montée en compétence et l'effet de gamme dans le cadre d'un parcours interne. La montée en compétence, j'ai pris l'exemple de la collecte. On est très sollicités en ce moment sur la thématique de la collecte parce que, évidemment, tout le monde a besoin d'aller chercher des dépôts. Les banques ont besoin d'aller chercher des dépôts pour leurs obligations réglementaires et de ratio. Donc, c'est la course à la collecte. Et la course à la collecte, ça suppose, évidemment, de maîtriser l'épargne financière, l'épargne bilancielle, l'assurance-vie, la fiscalité. Et donc, là, typiquement, la classe virtuelle va pouvoir s'insérer parfaitement dans un parcours de style dans lequel on va viser la montée en compétence. Et on va pouvoir, sur des thématiques identifiées, précises, traiter des points en une heure et demie et avoir un véritable retour sur investissement. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est le complément de gamme. J'ai mes journées de présentiel, j'ai ma gamme sur le marché du particulier et sur tel domaine, j'ai besoin d'avoir deux ou trois focus qui soient faits. Et je veux proposer aux métiers, je veux proposer aux métiers opérationnels, cette solution d'envoyer tout le monde en salle ou de faire des focus sur des thèmes précis. Voilà, j'ai essayé de brosser ce panorama de manière assez rapide. Je voudrais, pour conclure, donner l'exemple. Là, c'est le cas d'un parcours. Je vous ai dit que les classes virtuelles, c'était où, à l'unité, je fais une classe virtuelle sur un thème en mode remédiation. Là, je monte un parcours. Donc, c'est pour illustrer à la fois l'importance, mais en même temps la place de la classe virtuelle. C'est-à-dire que la classe virtuelle n'est pas tout dans l'ingénierie d'une solution sur mesure, mais elle est un complément qui va l'enrichir beaucoup. Donc, voilà un exemple de ce qu'on fait en matière de solution sur mesure et de l'endroit où on passe les classes virtuelles. Donc, j'ai un peu mis de la totale pour que ça soit assez explicite. On va commencer par du test de positionnement. Je suis toujours dans l'idée, je veux du juste à temps, je veux du juste assez. Je n'ai pas besoin de former forcément tout le monde, en tout cas, pas à ce moment-là. Bon, à l'issue des tests, je segmente, je fais des catégories homogènes, et puis, en fonction des catégories, je vais décider quelle modalité de formation j'utilise. Ça va être de l'auto-formation, ça va être de la classe virtuelle sur une thématique identifiée, mais une classe qui ne sera pas forcément la même que celle du groupe numéro 2, qui lui aura peut-être des besoins qui seront différents. Et on peut imaginer derrière qu'il y a un regroupement présentiel pour rebalayer les sujets, et puis on peut imaginer derrière qu'il y a un test de validation, voire un examen. Voilà, de manière schématique et rapide, la place de la classe virtuelle dans une ingénierie de solutions sur mesure telle qu'on sait et qu'on la pratique aujourd'hui au CFPB. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada